Comme je le disais tantôt, c'était dans un truc que j'avais mis ça dedans, c'était pas le sujet. Les hommes sont liés par intérêt, la politique c'est les intérêts. Je l'ai souvent signalé, les intérêts ne sont pas que financiers, c'est ce qu'on confond. En Guinée, quand on dit la politique c'est les intérêts, oui, ok, on va aller donner de l'argent, on va donner des sacs de riz, voilà. Si c'est pas le côté ethnique, ça sera ce côté-là. Tandis que l'intérêt est que ce que ça va apporter à ton quartier, à ta ville, peut-être un marché, peut-être une route, bon, qu'est-ce que j'en sais, enfin bref. C'est ça les intérêts normalement. Donc le FPG Arc-en-Ciel compte se joindre à la manifestation du FNDC, Mishan, là c'est ce qu'il compte faire. Donc, c'est pour vous signaler que c'est les intérêts. Moi je suis très très contente de l'arrivée du colonel Mamedi Doubouya, je suis très très contente de ce coup-là. Je suis énormément contente parce que ça nous montre la facette de l'être humain. L'être humain c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui va dans son sens, je l'ai signalé tout à l'heure. Même père et fils, mère et fille, tout ce que vous savez, c'est pas ethnie, c'est pas parti politique ou quoi que ce soit. C'est l'intérêt qui lie les gens. Dès que tu touches à leur intérêt en commun, tu vas les voir. Aujourd'hui, nous sommes arrivés du côté démocratie que j'appelle démocratie. Ça, ils sont dans la même assiette. Voilà. Aujourd'hui, ils sont arrivés au niveau du jugement du 28 septembre, voilà, que nous attendons depuis 11, 12 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Là, je pense que tous les partis politiques, tous les hommes politiques se sentent visés. Il ne faut pas se le cacher. Ils ont tous leur part de responsabilité dedans à des degrés différents. Ça, c'est la justice qui va déterminer ça. Ça, c'est entre eux là-bas. C'est pas ça le problème, c'est pas ça le sujet. Le sujet est que le RPG arc-en-ciel qu'on connaît, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, va se joindre aujourd'hui au FNDC qu'on connaît. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, par la grâce, par la. Qu'est-ce qui peut ne pas arriver dans ce monde-là ? Qu'est-ce qui est impossible dans ce monde-là ? Rien n'est impossible. C'est le temps. C'est le moment. C'est la période. Quand le moment va venir, ça va se faire. L'année dernière, on a un juillet, 20 et quelques juillets. L'année dernière, 20 ou quelques juillets, j'aurais dit ça ici. Si je l'avais dit, je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais à l'âme de l'Allah, moi je suis très très contente. Donc c'est pour dire aux uns et aux autres, à toutes les personnes, que ce sont les intérêts. Point. Je trouve ça normal, politiquement. Humainement, je le trouve anormal. Humainement, c'est anormal. Mais politiquement, c'est tout à fait normal. Donc, je ne comprends pas politiquement, quand les uns ou les autres soutiennent d'autres personnes, qu'ils soient forcément vendus. Qu'ils soient forcément des camélios. Qu'ils soient forcément des gens qui recherchent des postes. C'est ce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, vu que, en tout cas, ce qu'ils ont en commun, c'est le parti politique-là. Ils ont de la crier en commun. Mais, bon, pas trop. Parce que les cassoris, ça fait un moment qu'ils sont là-bas. Ils ont arrêté Alpha Condé. Et tout, et tout. Voilà. C'était calme. Ils ont fait des communiqués. En tout cas, ils ont fait des sorties pour signaler. En tout cas, eux, ils ne sont pas là-dedans. Bon, c'est clair. Mais, c'est juste une coïncidence qu'il faut quand même signaler. Bon, c'est une coïncidence qu'on parle du 28 septembre. Et, apparemment, ils sont en train de bousculer un peu l'affaire du 28 septembre. La charge, le coronel, le coronel, le coronel et tout. Déjà, moi, j'ai reproché ce côté. Il ne faut pas mettre la pression. C'est un truc que beaucoup de personnes attendent depuis plus de 10 ans. Je veux dire, coûte que coûte, il faut que ce soit le 28 septembre. Forcément, ça peut être en octobre, ça peut être en novembre. Pour que ce soit correctement fait. Correctement fait, c'est-à-dire à notre manière à la Guinienne. Parce que la justice, elle est ce qu'elle est un peu partout. On va dire, oui, il n'y a pas de justice en Guinée et tout. Il faut avoir un problème avec le tribunal en France ici. Il y a des gens qui sont accusés à tort ici, qui fondent de la prison. Aux États-Unis, qui fondent des dizaines d'années en prison. Finalement, ce ne sont pas eux. Il y a des crimes jusqu'à présent aujourd'hui qui ne sont pas élucidés. En France ici, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Mais bon, ils ont beaucoup de moyens par rapport à nous. Donc, c'est la justice des humains qui sont comme ça. Mais bon, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre ça. Ça, ce n'est pas grave. Ce n'est même pas intéressant qu'ils comprennent ou pas. Ce n'est pas important. Je veux juste revenir à cette histoire d'intérêt en commun. que, par coïncidence, en tout cas, c'est le moment du 28 septembre qui est un peu jarre de pression, qu'ils sont en train de ressortir leur tête. Quand nous réfléchissons, ce qui s'est passé au 28 septembre, c'est Allah seul qui sait la vérité. C'est lui seul qui sait. On verra, Inchallah. Mais ce qui s'est passé, le 28 septembre, l'affaire M. Dadis et tout, et tout, tout ce que vous savez, Allah seul sait la vérité. Mais ça a profité à M. Fakouadi parce que c'est lui qui est devenu président après. Donc, on peut dire que ça a lui que ça a profité. Son rôle d'habdant, on ne le sait pas. Moi, je remercie Allah. On l'a capturé vivant. C'était ça mon rêve, c'était ça mon souhait, qu'on attrape ce monsieur vivant. Parce qu'aujourd'hui, nous racontons beaucoup de choses sur les anciens présidents ou sur les anciens membres de notre famille. Les gens qui sont décédés, ils n'ont personne pour les défendre. Chacun dit ce qu'il veut sur la personne. M. Al-Fakouadi, certes, il a des soucis mentaux, il est vieux, c'est normal. Il a des soucis de santé, ça c'est tout à fait normal. Mais il est vivant. Il peut se défendre. On peut se situer à peu près sa responsabilité. Et la responsabilité des autres hommes politiques. Donc, forcément, il faut qu'ils se mettent ensemble. Que ce soit M. Al-Fakouadi et certains membres de son parti, peu importe. Je pense que là, ils se sentent un peu visés, je crois. Donc, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Il faut se débrouiller. Et vu que, je vais vous rappeler, ceux qui sont très très jeunes. Bon, moi, j'étais très très jeune. Mais je sais une chose. Je crois que c'est le groupe de M. Al-Fakouadi qui a amené la manifestation et guidé. Je crois que si je ne me trompe pas. Et attention, il faut bien vous renseigner. Comment ils s'appellent ces gens-là ? Les anciens RPCistes. C'est des gens qui manifestaient énormément. Quand M. Al-Fakouadi devait venir de France, je peux vous dire que pièces détachées, donc à fait, là, il n'y a pas de ventaine. Ils sont tous à l'aéroport. Ils sont tous mobilisés. Très très mobilisés. Donc, ça, ils ont été très très forts dans ça. Et ils ont beaucoup souffert. Il y a des femmes du RPC avant, excusez-moi du terme, leur postérieur a été repassée, offerte. En prison, beaucoup de choses. On ne peut pas revenir sur ça. Ils ont vécu beaucoup d'atrocités. C'est justement ce que je ne tolérais pas. Je suis partie. Faire la même chose qu'eux, ils ont vécu. Faire la même chose aux autres. C'était un pouvoir militaire à l'époque. C'était, je ne vous dis pas, ce n'était pas la blague. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la démocratie. Non, non, il n'y avait pas ça. Et souvent, il n'y avait pas de preuves, comme aujourd'hui avec les médias sociaux et tout ce que vous savez. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, quoi qu'il en soit, au revient, aux intérêts, vu que les intérêts sont touchés, ils vont se réunir pour combattre le CNRD. Le CNRD a profité à ceux qui s'opposaient aux professeurs Alpha Condé. Le faux pour vous, c'est. Voilà, il a profité à ça, l'arrivée du CNRD. À nous autres, quoi, moi-même, je me mets des dames. Parce que si je veux aller en Guinée aujourd'hui, mettez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. J'espère que vous n'avez pas mal au doigt et que ça ne coûte pas cher de mettre des cœurs. Vous appuyez non-stop et puis ça part. J'espère que les bonnes personnes sont plus nombreux ici que les négatifs parce que le titre, il est là. Là, si tu ne veux pas regarder, tu dégages, je vais t'appeler et je m'en fous, vous le savez de toutes les façons. Donc, je vous demande aux petites bonnes volontés qui sont là, même s'ils sont trois, rien que trois bonnes volontés, vous mettez des cœurs non-stop. Quand j'en fais de faire des vidéos, je l'ai fait, c'est la troisième vidéo. Je suis inspirée, j'ai des sujets par la grâce. C'est comme ça, c'est comme ça. Si vous êtes bête, ce n'est pas de ma faute. Soit vous demandez, j'en sais rien moi, débrouillez-vous pour savoir pourquoi vous êtes bête, pourquoi vous n'avez pas d'idée, pourquoi vous n'avez pas de proposition. Bon, après, vous allez dire que je suis arrogante, mais c'est les gens qui viennent me provoquer. Donc, je me défends comme je peux. Voilà, en fait, bref. Donc, aujourd'hui, c'est l'union. C'est l'union contre le CNRD, contre le colonel, on m'a dit, du boulard. Mais ce que je ne comprends pas dans cette union-là, il y a des gens qui le disent souvent. La fois-le-née, docteur Fakoli l'a dit ici. Moi, je n'ai pas voulu me couper. C'est un militant, c'est tout à fait normal. Je l'ai laissé parler. Après, ça changerait moi, mon programme. Il a parlé du colonel Mamadou Kumbouya. Les gens le disent régulièrement. Il était au 20 septembre, il courait, il était ci, il était ça. Ok, c'est très, très bien. Voilà. Justement, le colonel Mamadou Kumbouya, apparemment, il insiste là-dessus. Il se peut qu'il ait une unité présidentielle. Ça, c'est comme ça. C'est les lois qui sont comme ça. Quand Sarkozy a fait ses faux problèmes ici, c'est quand il n'était plus président. Et ainsi de suite, ainsi de suite, les ministres français et tout, vous pouvez vous renseigner. C'est comme ça que ça se passe. C'est la justice des hommes. Qu'il était au 28 septembre ou qu'il ne soit pas là, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Allah se le sait, la vérité. Mais un de ces jours, nous allons le découvrir. Mais déjà, vu que lui, il veut que ça se réalise, que ça se passe et qu'il mette la pression, c'est une très, très bonne chose. Parce que, à part Jean-Marie Roré et qui, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont encore vivants, qui peuvent s'expliquer. Monsieur Dadis aussi est motivé. Il paraît qu'il est très, très motivé pour répondre. Je suis très, très contente de ce côté. Parce que ce monsieur, je le dis régulièrement, quand on parle, le Guinéen est très, très méchant, très, très lâche, hypocrite et ingrat. Très, très, je le dis régulièrement. Monsieur Dadis a apporté à sa manière. Mais on a résumé ce monsieur-là. Oh, tel va finir comme Dadis. Oh, non, il a été président. Oui, certaines personnes veulent être président. Lui, il l'a été. Même si c'est six mois. Il a eu ça. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais nous n'allons pas résumer la vie de cet homme-là à l'affaire de Toumba. Toumba est en train de payer. Allah se le sait, sa responsabilité. S'il est innocent, s'il est quoi? Dieu se le sait. Nous, on ne peut pas savoir ça. Ça sera déterminé, Inchallah. Lui aussi, il est vivant. Monsieur Dadis est vivant. Vous avez vu? Quand le homme, longue vie et meilleure santé à tout le monde. Onze ans, douze ans après, nous sommes en train de parler d'un jugement. Onze, douze ans après. Inchallah. J'espère que cela va se réaliser. Mais je vais signaler une petite chose. Le RPG arc-en-ciel, je pense qu'ils veulent profiter. Ils veulent profiter parce que leurs militants ont perdu. Leurs militants actuels, c'était leurs parents et leurs aînés qui étaient les adeptes de la manifestation. Ça ne veut pas dire que le RPG arc-en-ciel, le RPG ne manifestait pas. C'est un parti farouche. À l'époque, ce n'était pas n'importe qui qui parlait de politique. Et ils avaient des femmes très, très farouches. Les femmes malinquées qui étaient en bas étaient très, très farouches. Je peux vous le dire. Donc, ils ont perdu, c'est dernièrement là, qu'ils ont, parce qu'à un moment donné, quand on a lâché, il a cherché sa tête, hein. Feu président Conte a dit, je ne veux plus te voir ici tant que je suis au pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Il est parti. Il est revenu. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont fait leur affaire. Il est devenu président. Donc, ce n'est pas des gens que c'est dire que c'est des gens qui n'ont jamais manifesté, qui ont peur, leurs parents et leurs aînés manifester. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour arriver au pouvoir? Ils ont tout fait. Ils ont tout essayé. Tout. Tout. Quand je vous dis tout, tout. C'est eux qui ont amené cette méthode-là en guillem. Donc, aujourd'hui, s'ils n'ont pas beaucoup de personnes qui veulent manifester, ils ont perdu cette habitude. Peut-être un. Deux, deux, peut-être qu'ils ont eu un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir, c'est psychologique. Ils ont certainement un mauvais souvenir. C'est possible. Parce qu'ils ont fait ça pendant des années. Ça n'a pas donné. C'est au moment où ils se sont calmés, où ils ont presque perdu espoir, que M. Alphacon a eu le pouvoir. Donc, peut-être que je me dis, bon, c'est ça que je me dis, qu'ils se disent, bon, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Au moment où on ne s'entendait pas, il a eu le pouvoir. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi se fatiguer? Et nous, on rentre plus dans ce jeu. Donc, aujourd'hui, je pense que leurs enfants et les mamans qui sont vieilles, et leurs papas aussi, ils n'ont pas trop envie de se mettre dans ça. Mais donc, ceux qui sont là vont profiter du FNDC, qui vont regrouper plusieurs partis politiques, quoi qu'il en soit, ça sera avantageux pour eux. Voilà. Maintenant, si on joue à un jeu, ou bien si eux, entre eux, jouent à un jeu, ils se disent, ok, le RPG, on va se partager un truc, vous allez manifester de l'autre côté, nous allons manifester de l'autre côté. Parce que je pense que le FNDC veut un retour rapide à l'ordre constitutionnel, quelque chose de ce genre. Et que le RPG arc-en-ciel, c'est surtout, surtout, j'ai l'impression que c'est de libérer leurs personnes, leurs gens qui sont là, qui assurrent et tout ce que vous savez, je crois. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Moi, je pense que le RPG arc-en-ciel, vous devrez, moi, à votre place, j'allais avoir honte, moi, à votre place. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, tous les partis politiques ont leur responsabilité, le peuple a sa responsabilité, mais nous allons prendre 50%, endosser ça au RPG arc-en-ciel. On vous donne 50%, les partis politiques, on leur donne 30 ou bien 25, on donne 20 ou 25 au peuple. Mais 50, là, c'est pour vous. Parce que pendant les 10 ans-là, il n'y a pas de bêtises que vous n'avez pas faites. Il y en a, tout ce qui est erreur politique, vous avez tout mis en neuf, vous avez mis, tout en place. Et le colonel Mamadi Doumbouya est un de vous. C'est un de leurs. Voilà. Mais arrivé à un moment donné, c'est ce que je vous dis, c'est les intérêts qui lient les hommes. C'est pas compliqué. Ça, là, si vous n'apprenez pas ça en politique, je pense que certains vont se suicider. Hasta fournay. Parce que ça sera comme ça. C'est comme ça. C'est le Guinéen qui a mis que c'est financier. Non. Le colonel Mamadi Doumbouya est un des leurs. Il a trahi un facondé. Il a fait son bienfaiteur. Patati, patata. Sur cette page-là, ça a été dit ici, comment il est menacé et tout et tout. On ne va pas revenir sur ça. je peux dire que c'est un français. Il a des enfants français. Il a sa femme qui est française. Il aurait pu se débrouiller, quitter la Guinée. Venir se joindre à nous ici. Dans notre bavardage, crier, crier ici tous les jours. Venir avec certains dossiers. Avoir peut-être, en tout cas, une couverture par ici. Tranquillement, parce qu'il est légionnaire. mais les hommes sont liés par intérêt. Vu la menace et tous ces tralas-là à gauche à droite, pourquoi ne pas prendre le pouvoir ? J'ai cette possibilité. Vu maintenant, les intérêts sont touchés, sa vie, peut-être sa vie ou sa sécurité, il faut se débarrasser d'une chalefaconde. De quelle manière ? De la manière qui a été faite. C'est juste une question d'intérêt. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc, aujourd'hui, il se donne la main. Je leur dis bravo, même si c'est un peu lâché et hypocrite de leur part, je leur dis quand même bravo de donner cette éducation à certaines personnes qui pensent que elle est là, elle a changé. Non, non, non. Si vous êtes amis aujourd'hui, vous vous alliez aujourd'hui, les choses ont changé. Nous avons un nouveau président. Le colonel Mamadi Doubouya, il est président aujourd'hui. Oui, mais Charles Fogandé n'est plus là. Il a baissé mes cris ici. Voilà. Donc, ce sont les intérêts. C'est ça les intérêts. Si vous n'avez pas appris ça, soit vous allez à Sciences Po, si vous n'avez pas les moyens d'aller à Sciences Po, soit peut-être c'est un don, la politique. Mais on dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Je suis en train de constater qu'il y a des gens qui ont, je ne sais pas ce qu'ils pensent que c'est la politique. Bon, peut-être que c'est moi qui ne les comprends pas, mais bonne chance à tout un chacun et que Allah nous donne l'opportunité de voir des expériences politiques parce que nous sommes dans une phase politique. Nous sommes dans une expérience politique. C'est très, très fascinant ce qui se passe. C'est enrichissant, c'est drôle, ça fait rire. Tu te dis waouh, qu'est-ce qui ne peut pas arriver dans ce monde-là? Le RPG arc-en-ciel se joigne au FDC. Hein? C'est possible? Qui aurait cru? Ah, moi, avec toute mon intelligence là, je n'ai jamais, je n'ai jamais imaginé ça une seule seconde. Je ne l'ai jamais imaginé. Donc, moi, je prie que le 28 septembre là, que c'est lieu, que la responsabilité de tout un chacun soit située pour que les familles, certains même sont décédés dans ces familles-là, 11 ans, c'est tôt, peut-être 12 ans parce que bon, on va rajouter un certainement dessus, je ne sais pas. Ces familles-là, ils veulent connaître la vérité. Même nous aussi, si ce ne sont pas nos familles directes, directes, nous avons la curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi cette violence ? Exactement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire, nous voulons le savoir, c'est une partie de notre histoire. Nous n'allons pas rejeter notre histoire. Si l'occasion est arrivée là, moi, je ne suis pas adepte de la justice des hommes, tribunales, avocats, je ne suis pas adepte de ça, pas du tout. je préfère la justice divine. Je laisse sur ça et je sais qu'il me répond. Au temps opportun, Allah répond. Ça, c'est clair. Sauf si tu ne comprends pas sa communication. Mais il va te parler. Il nous parle tous les jours, parler fait et jette, comme ce qui se passe aujourd'hui là. Allah est en train de vous parler pour dire au Guinée, écoutez, ce n'est pas une affaire d'ethnie. L'affaire d'ethnie est là, quand les ethnies n'ont pas le même intérêt. Mais quand les ethnies ont le même intérêt, l'ethnie meurt, c'est l'intérêt qui est devant. Sinon, ah, bon, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Ils vont profiter de cette histoire d'EFNDC, certainement, pour se placer certain. Parce que tout le monde a des, tous ces partis politiques, toutes ces couches de notre société ont des trucs, des visions différentes aujourd'hui. sont complètement opposées aujourd'hui. Voilà. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout ce qu'on pour dire oui, tout le monde est d'accord. Non. Il y a des partis qui ne seront pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a certains qui seront d'accord. Mais il n'y aura pas forcément d'unanimité. Ça fait très, très mal ce qui est arrivé au RPG arc-en-ciel. Ça fait très, très mal. Oui, ils le méritent. Chacun mérite ce qu'il a. Chacun mérite sa vie. Tout le monde mérite ce qu'il a. Ça, c'est clair. Si tu vis le manœur aujourd'hui, demain tu vis le bonheur, tu aurais mérité ton bonheur. Donc, ils ont été têtus. Ils n'ont pas compris qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Ça peut changer une seconde. Une seconde. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, certaines personnes du RPG arc-en-ciel sont... ont trahi M. Al-Fakonde. S'il est déçu, il est déçu de ceux-là. C'est ce que je dis. Dès qu'ils ont pris M. Kassoun Fofana, ils ont fait leur congrès à Leban là, ils ont pris M. Kassoun Fofana, tout de suite, Al-Fakonde est venu. Il est venu. Tout de suite. On les a mis dedans. Il est en train de coopérer avec eux. C'est ça la politique. Ils coopèrent. Et ces gens-là ont joué un rôle d'une manière ou d'une autre. Ils l'ont trahi. Maintenant, ceux qui ont trahi M. Al-Fakonde au sein de ce parti, peut-être eux aussi s'attendaient à quelque chose. Comme certains de nos frères du FNDC qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, même si c'est sur notre moi, ma pauvre tête que ça tente aujourd'hui. Je ne sais pas à quel poste moi je vais occuper. Moi, j'ai un problème ici. J'ai mon programme en France. Machallah, alhamdulillah. Pour l'instant, ici, ça nous convient. Ça fait un an que M. Al-Fakonde à peu près, il est parti. Je devais être la première à courir à aller là-bas. Jusqu'à présent, je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Mais le guillet est-à-dire quand ça ne l'intéresse pas là, toi, tu deviens mauvais. Mais bon, je m'en fous. C'est même pas important. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de montrer aux gens que affaires de parti politique là, il faut faire doucement. Il faut faire attention. Un homme politique, c'est son intérêt. Comme je le signale, l'intérêt n'est pas que financier. Celui qui cherche son fauteuil là, c'est là-bas, il cherche. Tout le reste autour là, c'est des détails. C'est là-bas d'abord sa priorité. Le reste là, viens accompagner ça. Il faut que ça, ça soit clair dans la tête de tout le monde. Dès que ton père, ta mère, ta soeur commence à entrer en politique, méfie-toi. Parce que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis en politique. Il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Moi, je vous ai dit, quand moi, je suis dans un truc, je veux gagner. Les conséquences là, ça, c'est un autre débat. On va arranger ça aussi après. Oui. Donc, je ne vois même pas il y a des gens qui sont surpris. De quoi ils sont surpris? Je ne comprends pas ça. Voilà. Mais, pourquoi vous n'êtes pas surpris du FNDC, du RPG arc-en-ciel à FNDC? Ça, c'est surprenant. Mais moi, je le comprends. Vous savez, moi, je comprends tout. C'est ça que je vous dis souvent. Je dis, moi, je comprends tout. Mais moi, on ne le comprends pas. Moi, j'essaie. Même si c'est, je trouve ça un peu lâche quand même sur les bords. Parce que moi, je n'aurais pas fait ça. Moi, si j'étais du RPG arc-en-ciel, je ne l'aurais pas fait. Mais s'ils le font, eux, que ça réconcilie certaines personnes, mes deux familles paternelles et maternelles, certains se touchent aujourd'hui, ils sont contents aujourd'hui, ils se parlent parce qu'ils ont leurs intérêts qui sont touchés. donc ça, ça doit donner une leçon à tout un chacun que de se dire qu'un politicien, quand il touche à ses intérêts, ou ses rideaux, à nous, quand vous avez les intérêts en commun, vous allez vous réunir. Mais, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, énormément de choses que les gens ont oubliées. Moi, je n'oublie pas, moi, je m'en souviens. Mais à ce moment, le RPG arc-en-ciel aurait pu faire signe, des signes politiques. Mais ils ne l'ont pas fait. Certains auraient pu se détacher à ce moment-là, faire des signes politiques, humainement. Ils ne l'ont pas fait parce que dans la tête de certaines personnes parmi eux, M. Alphaconte allait mourir au pouvoir. Moi, je n'ai pas oublié tout ça. Mais il n'est pas mort au pouvoir. Inchallah, s'il ne meurt pas, il sera jugé. Ha'alati. Maintenant, celui qui vient d'écrire ici que négocier le retour d'Alphaconte au pouvoir, peut-être si m'en m'a dit que Mouya veut ça. Pourquoi pas? Parce que c'est lui le principal concerné. Nous autres là, qui disons quoi que ce soit, c'est lui qui est là-bas. S'il veut négocier ça avec Moussa Alphaconte, mais pourquoi pas? Ça, c'est lui. C'est sa décision. C'est lui qui est là-bas. Ce n'est pas moi. En France, je n'ai pas eu de là et je n'espère même pas avoir un France. J'ai mes programmes que je dis ici. Certains acteurs, ceux qui ne l'acceptent pas, je n'ai aucun moyen de pression. C'est ma bouche que j'ai. C'est tout. S'il veut accepter ça, pourquoi pas? Mais s'il n'accepte pas, puisque c'est le principal concerné. Bon, il y a beaucoup de rêves sataniques en Guinée. Vous rêvez beaucoup, mais vous n'avez pas rêvé du départ d'un coup. On est juste que le 5 septembre s'est venu vous attraper. Vous étiez sûr de vous. S'est venu vous attraper, Nioff, vous avez pleuré jusqu'à... Jusqu'on s'est dit que les larmes là, ça sort bout. jusqu'à le 5. Ça, ça doit faire réfléchir un être humain. Une personne que tu soutiens se fasse attraper comme un oiseau de cette manière, qu'on le fasse balader de cette manière. Tu le soutiens jusqu'à ce 5 là. Tu dois t'asseoir, te dire, Allah, pourquoi tu m'as humilié comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon? Un bon musulman doit faire ça. Mais non, il n'y a pas cette remise en question de ce côté parce que la honte, on dirait que ce n'est pas fini d'abord. Il faut une nouvelle dose de honte. Ischallah. C'est en route, ça va venir. Et comme je l'ai dit, ces jours-ci, je le dis régulièrement, ceux qui parlent ici, s'ils sont honnêtes, ils doivent se déclarer. C'est-à-dire, comme ceux qui ont le RPG payé, comme ceux que l'Alpha Conde payé, il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils doivent lui dire, nous, on a eu le temps, on demande pardon, on demande pardon à ce peuple qu'on a dribbler. Le RPG arc-en-ciel, ils sont très, c'est des militants très naïfs, très, très naïfs. C'est comme ça que l'Alpha Conde vous a dribbler 40 ans. Un vacancier, un touriste, 40 ans, il vous a dribbler. Vous n'avez vu que du feu. Il est venu. Rien du tout. Les mêmes personnes qui vous menteient sur les mêmes médias sociaux, c'est les mêmes qui vous mentent aujourd'hui encore à cause, sûrement m'a dit, un être humain doit réfléchir. Donc, eux, ils n'ont pas de m'a dit de m'a venir. Malgré que c'est un des leurs, ils ne l'ont pas soupçonnés. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils étaient en train de rêver comme ça le fait qu'on allait terminer ce mandat-là. C'est les mêmes qui s'assez comme je suis assise là. Parler à ces mêmes militants. Allah, à un moment donné de la vie, quand ton prochain ne te respecte pas, toi, tu vas te respecter. Tu montres à celui-là qui dit, hé, moi, je ne suis pas bête. C'est toi ici qui disais ci, qui disais ça. J'ai vu autre chose. Ce que tu disais là et ce qui s'est passé sont opposés. C'est comme le jour et la nuit. Comme l'obscurité et la lumière. Complètement opposés. Complètement, mais complètement, hein. C'est les mêmes qui vont s'asseoir aujourd'hui. Moi, je me dis, 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 ou même personne. Vous, vous ne réfléchissez pas. À où je vous demande de réfléchir. Moi, vous m'avez beaucoup insulté. moi, je me dis, je me dis, moi, moi, c'est-à-dire. Moi, c'est-à-dire, moi, je me dis, je me dis, je vais vous demander le poser sur ma tête. J'allais me poser là. Mais une partie des RPGs ne vont jamais limiter. Certains qui connaissent Allah vont se dire que c'est le destin. ceux qui connaissent qu'ils vont dire c'est le destin on mérite ce qu'on a eu on va avancer mais les fouteurs de troubles et hanté paris la honte et leur adn oui moi je soutiens quelqu'un tu finis comme ça j'ai une page je l'affaire wallah je l'affaire parce que là j'ai raté ma mission mais complètement je soutiens quelqu'un comme le salle faut qu'on dit au 4 septembre je dis à moi le conseil à la fin de passer c'est comme ça qu'il le faut pour le soeur moi on est le 4 septembre 2020 2021 aujourd'hui je ne le soutiens plus et le 5 ce qui est arrivé lui arrive ça voilà ça c'est bon mais jusqu'au 5 là toi tu es dans sa gatiens moi ma page je la supprime je prends une pause peut-être 2,3 ans parce que là je vois que je suis un échec je suis une honte mais il faudra avoir un cerveau ce que tu n'as pas à porter à l'afacondé quand il était au pouvoir tu vas apporter ça aux militants du rpg aujourd'hui contre celui qui a capturé à l'afacondé mes frères et soeurs du rpg arc-en-ciel je sais que beaucoup d'entre vous ne m'apprécie pas trop je vous comprends en même temps je m'en fous mais je vais quand même vous dire puisque aujourd'hui vous êtes avec le fndc il se peut que demain aussi vous soyez avec moi c'est la politique qui est comme ça mais je crois que vous devez beaucoup réfléchir à ces gens qui vous parle sur les médias sociaux vous devez beaucoup réfléchir à ça la plupart étaient payés ça c'est malhonnête moi ma vie c'est ce que je suis du rpg arc-en-ciel on me paye je m'assois écoutez mes frères et soeurs bon je suis patriote voilà et c'est tellement mais on me donne 1000 euros par mois quand même donc excusez moi j'ai mes petits problèmes ici il faut que j'ai les règles c'est honnête tu es en train de parler c'est moi ce qui dit des choses comme ça je crois c'est sûr si je parle de ça il faut il faut vous déclarer il faut que les gens les activistes blogueurs vidéo man n'importe quel que soit votre nom déclarez vous ça c'est un combat que les abonnés doivent mener arrêtez de vous arrêtez de faire qu'on vous prenne pour des pour pour des moins que rien non vous prenez même même si c'est gratuit mais la majeure partie des abonnés sont pas de guinée ils payent les autres qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir eux ils ont une excuse je les comprends un peu mais leur péche arc-en-ciel non vous vos gens qui parlaient ici jusqu'au 5 septembre doivent disparaître leur mission c'est fini c'est fini vous devez leur dire que c'est terminé à mes salles facondé le professeur à la fin des mamadine bouillent à maman bouillent à fou les carrières il est à fou les carrières pendant ce temps ceux qui sont vos alliés aujourd'hui vous accusez cela de vouloir attaquer la guinée de voir de vouloir déstabiliser la guinée mais aujourd'hui vous êtes avec eux oui parce que vous intéresse menace et celui qui n'a pas compris la politique mais ils vont te le montrer et chambres vous allez finir par comprendre dans la vie il faut avoir honte il faut se gêner mais là où il ya de la gêne n'y a pas de plaisir si tu te gênes tu ne prends pas ton plaisir c'est ça qui arrive donc les militants du rpg arc-en-ciel et les sympathisants vous devez réfléchir vous vous êtes fait rouler pendant vous et vos parents pendant 40 ans j'ai dit ça ici fatigué fatigué pour vous éviter la honte du 5 septembre mais dans votre tête ceux qui vous parlent là c'est eux la dame elle se bat pour les peules les soi-disant peules là aussi aujourd'hui ils sont en train de me massacrer vous avez vu la politique non et quelques fois je m'envoie des captures d'écran ceux qui m'insultaient ceux qui écrivaient ici avant les mêmes personnes qui m'appelaient même en privé ils sont là-bas j'ai dit vous avez vu la politique comment c'est c'est très bien c'est fascinant c'est une très très bonne chose mais l'rpg arc-en-ciel je crois que ceux qui communiquent pour le rpg se sont foutus de votre gueule la majeure partie d'entre eux se sont foutus de vous c'est ça la vérité ils se sont foutus de vous et ils ont compris votre point faible ils ont compris comment faire avec nous ils ont ils vous tiennent c'est malheureux c'est que nous vous parlons pendant tout ce temps et que des moins que rien vous tienne des gens dans la vraie qui ne peuvent même pas vous parler dans la vraie vie qui ne peuvent même pas vous parler ceux là vous tiennent toujours avec l'humiliation que vous avez suivi ils ne vous ont pas évité cette humiliation pour vous dire le mamali vous voyez là on dirait il veut faire quelque chose c'était votre proche ethniquement puisque tous les partis politiques sont à base ethnique ethniquement mais politiquement et l'état pour qu'elle est à 100 km 5 km vous ne l'avez pas vu on va pas citer les noms des gens que vous avez accusé comme ils ont oublié ça moi aussi j'oublie je fais ça mais il ya beaucoup de choses qui ont été dites et il fallait être fort psychologiquement c'est pourquoi j'ai dit que chacun mérite la vie qu'il donne à chaque âme le point de ce qu'il veut supporter si c'est comme ça on dit je ne sais pas mais vous avez compris ce que je veux dire comme à la c'est qu'elle peut supporter telle ou telle chose il lui fait ça c'est rien beaucoup de choses qui ont été dites qui ont été faites mais c'est les mêmes aujourd'hui à militants et sympathisants du rp j'artensiel ça fait mal pour ce que je vous dis là mais c'est bon c'est moi qui peut vous dire ça vous avez c'est moi qui dit que tout ce que les autres n'osent pas dire là c'est moi parce que j'aime demain il ya un demain vous auriez peut-être écouter mes petits mensonges ici peut-être un peu écouté le 3 septembre ou le 1er septembre vous allez moi franchement l'affaire d'un temps qu'on est là le pauvre seul le professeur pour le seul à vraiment moi je sors de ça le 5 septembre toi tu allais moins pleuré pour dire à mon frère moi c'est la partie là que j'avais senti des à je suis sorti d'un et vous êtes resté dedans jusqu'au 5 alors vous ne vous plus dire vous a plu moi j'avais vu les images donc merci au colonel moi je n'ai pas oublié ça jusqu'à ma mort la joie que j'ai eu le jour là je ne l'oublierai pas car le protège comme la face de lui un bon musulman parce que c'est le plus important tout vient derrière ça et que chacun comprenne maintenant que tous les désaccords qu'il ya dans ce pays que ce soit désaccord politique que ce soit désaccord ethnique c'est les intérêts que tout c'est pas autre chose tous les problèmes ethniques qu'on a les divergences ethniques les les convergences ou quoi c'est l'intérêt c'est l'intérêt terminé ayant il faut enfin bref après ça depuis il faut récupérer tout donc je vous dis merci pour les partager pour les commentaires et tout et tout et que certaines personnes qu'ils prennent des cours politiques je sais pas j'en sais rien qui se débrouille qui se démerde pour qu'on leur explique certaines choses et au lieu de faire passer des messages de nos boycott une autre vente je pense que c'est mieux de faire passer des messages politiques dans les whatsapp pour former certains militants pour ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent certaines choses pour l'avenir c'est très très important sinon il ya des choses c'est une perte de temps et ça n'a aucune importance merci à tout le monde j'ai terminé mes vidéos aujourd'hui dans la classe d'Allah comme je vous l'avais promis la semaine prochaine sera série de série plus série que cette semaine mais quand même on va se débrouiller si j'ai le temps si bon si c'est possible je ferai peut-être si je ne le fais pas c'est que c'est pas possible et que Allah aide la vérité comme la rame de justice qui le rende justice moi je préfère ça juste salue madame celui qui a écrit madame c'est seulement madame que j'ai vu moi je ne soutiens pas le fndc mon frère je n'ai jamais été du fndc j'ai des anciennes vidéos que j'ai fait contre le fndc voilà c'est ça la politique mon frère c'est pas une question des ministères c'est pas une question qu'ils ont compris c'est une question d'intérêt c'est tout aujourd'hui ça les arrange de comprendre de cette manière c'est tout demain ça ne va pas les arranger ils sont encore ennemis il faut pas il faut pas être naïf ne soyez pas naïf c'est ça c'est ça la politique demain il faut pas se dire moi je ne suis pas du fndc je n'ai jamais été du fndc j'aime pas le rouge là j'avais fait une vidéo là dessus il y a quelques années j'aime pas leur façon de manifester déjà j'aime pas les manifestations les méthodes la façon de manifester j'ai horreur de ça je pense que ça a d'accord oui mais bien sûr je soutiens le cnrb c'est la logique nous sommes c'est ça la politique nous sommes en transition il ya une dame qui m'a appelé aujourd'hui qui me disait ça il me dit mais elle me dit mais tu ne vas pas te comprendre avec les gens parce que ils ont un niveau politique très très bas et sont très très manipulés que nous sommes en transition nous allons parler de ça avant il y avait deux gagnants il fallait les départagés si tu soutiens mais ça va connaît tu as faibli mais c'est celle de la liane si je soutiens mais c'est celle de la diallo qui affaiblit et vice versa c'était ma démarche je ne sais sais pas s'il faut dire ça tous les jours et c'était très clair c'est ça que je ne comprends pas c'était très très clair plus clair que le mot clair mais à ce moment là aussi si je n'avais pas fait ça qu'est ce qu'on nous l'a dit c'est ce que je veux comprendre aussi qu'est ce qu'on nous l'a dit ah vous voyez c'est ici surtout elle soutient tant en tant on l'aurait dit donc je pense que le qu'il est juste il est injuste envers les bonnes personnes et quand c'est comme ça tu ne peux pas gagner on combat pas tout le monde c'est un conseil non on peut pas combattre tout le monde il ya des sens interdits dans la vie à des stocks moi je fais partie des sens interdits je vous dis que je vais sur des terrains glissants machin la chaleur je ne tombe pas et j'aime les vidéos là je le dis même s'il n'y a pas vu j'aime parce que c'est des pièces à conviction on les garde pour demain donc il faut faire très très attention si aujourd'hui c'est comme ça ça se passe comme ça aujourd'hui c'est parce que c'est ça les meurtres d'intérêt c'est tout si moi j'ai soutenu l'art c'est le de l'indial à un moment donné mais c'était la meilleure des solutions à faire mais apparemment dirait que j'avais une erreur ou que je sais pas j'ai commis écrit celui qui a enlevé une chance à conduire mais je pense que cela va le soit de le soutenir mais ça c'est le minimum ça c'est ça c'est plus simple que bonjour celui qui n'a pas compris ça n'est pas rien compris tu as rien compris tu seras toujours déçu voilà donc moi ce niveau là je trouve ça enfantin c'est décevant parce que il ya certaines personnes que je mette à un niveau je me rends compte que je les ai mis à un niveau qui ne sont pas donc voilà mais l'être humain il est comme il est comme je le dis il est comme il est on ne veut pas les changer moi on ne veut pas me changer ce que les rpg ce n'ont pas pu faire ici qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qu'est-ce qu'ils n'ont pas écrit ce que ceux-là n'ont pas fait c'est lui obligé de faire ça ou bien pdm ou bien pades ou bien il a fait alors il va arrêter de rêver vous pouvez pas être plus plus crapule que ceux-là combien de vidéos ont été faites sur moi ça m'a ça fait en sorte que je ne fasse pas ce que je voulais que j'ai fait ce que je voulais par la grâce dans le côté que je soutenais et ce que je voulais je voulais qu'un copain ne soit capturé il a été capturé je voulais qu'il soit humilié il a été humilié faire autant à mon mari de bouillard calme la tupé le bonheur qu'est-ce qui a donné à mon âme la calme a du bain pour ça pour te payer je peux dire je veux dire qu'il fasse de toi un bon musulman c'est ce que je peux dire voilà c'est tout celui aussi qui dit moi je te regarde juste par rapport je pense qu'il veut dire par rapport à l'islam je crois je crois que c'est ça qu'il a dit ya ya tu avais bien parlé fait de parler à ce temps aujourd'hui il ya beaucoup il ya beaucoup de gens qui regrettent leur silence et maintenant ils n'arrivent plus à parler oui comment on appelle ça et j'ai parlé de ça avant-hier au bien de temps il ya la vie à tous et là oui elle a dit ça c'est pour ça il faut bon c'est pas c'est pas facile il faut la comprendre moi je comprends mais elle est dans ses regrets moi je ne regrette rien seulement quand je vois le niveau politique de certaines personnes c'est ce qui est un peu décevant mais après c'est pas grave merci à tout le monde à bientôt l'islam la semaine prochaine peut-être peut-être pas je peux pas vous dire comme la passe ce qui est le mieux pour tout un chacun de nous j'ai vu et avant la commentaire même je les ai fait dégager j'ai vu un commentaire dans le direct cet après midi qui me disait que moi je m'adresse au guiné comme si c'était un pays arabe et que si j'ai les guinéens ont des ancêtres mais mon frère ça c'est un problème avec ceux qui mettent leur ancêtre devant ce que moi j'ai envie de mettre devant c'est l'islam et c'est écrit quelque part si vos ancêtres s'étaient trompés je vous dis que l'islam n'a pas été assimilé ce genre de personne doit feuilleter le courant de lire en français pour réussir de comprendre ce qui est écrit et il ne verra que lui même ce qu'il dit l'empargne lui dedans ce qu'il est en train de dire là je ne comprends pas l'être humain vous avez vos luttes faites vos luttes comme vous pensez les faire je fais le mien comme je pense que je pense que c'est ce qui est bien l'avenir vous le dire il faut moi je ne suis pas pressé j'ai tout mon temps voilà je suis quelqu'un de très très patiente achat là ça c'est une vertu la patience je suis très patiente je prends mon temps mais je sais que dans quelques années quelqu'un va encore venir dire qu'est ce que tu as apporté donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais dans mon sens je ne me mêlerai au combat de personne ça c'est terminé chaque chose en son temps énormément on ne m'y reprendra plus ce qui est passé est passé on va continuer certains vont s'associer au fndc certains vont pas s'associer à vous les gens du fndc était en prison j'ai parlé de leur libération mais je n'ai jamais été du fndc jamais donc à croire que dans ce pays là c'est ce que j'ai appris quand il n'est pas d'un parti politique même quand on les brûle tu ne dois pas en parler ok j'ai compris la leçon ça j'ai compris ça quand il n'est pas d'un mouvement même si on les découpe tu ne dois pas en parler d'accord j'ai compris vous avez remarqué non voilà je ne dois pas en parler tu sais c'est ce que j'ai appris je sais en parler je sais pas j'en tiens oh j'en tiens j'en tiens j'en tiens je sais pas